Bonjour chers internautes d'Africa Lead News, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à cette première émission d'Africa Lead Agro, Dr Makou Maudjouf. Dr Makou Maudjouf, il est le directeur de l'horticulture au niveau du Sénégal. Bonjour Dr. Bonjour Aruna, bonjour à l'ensemble des internautes du monde parce qu'Africa Lead est un site international et j'ai saisi l'occasion pour vous féliciter pour cette belle initiative. Mais également pour servir l'ensemble des citoyens du monde, mais plus particulièrement nos parents, amis et frères africains. Et je voudrais aussi leur dire ma disponibilité, comme eux tous d'ailleurs, à utiliser ce support comme outil ou cadre d'échange entre nous. Parce que nous ne nous leurrons pas, le monde de demain, c'est l'Afrique, c'est le monde de l'Afrique. J'allais dire quelque part, c'est à notre tour. Mais il faut bien qu'on se connaisse entre nous, il faut qu'on échange davantage entre nous, il faut qu'on partage davantage entre nous. Et votre site nous en donne l'opportunité. Donc je voudrais vous féliciter pour cela et vous remercier et passer un grand coucou à l'ensemble de vos internautes et plus particulièrement ceux d'entre eux qui sont de notre cher continent, l'Afrique. Rapidement, docteur, peut-être une question basique. L'horticulture, c'est quoi ? Merci beaucoup Aruna. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette question parce que ça dénote quelque chose d'intéressant ou ça englobe ou ça sous-entend ou ça insinue quelque chose d'intéressant. C'est quoi cette chose de mon point de vue ? C'est qu'aujourd'hui, quelque chose est en train de se passer au niveau de ce sous-secteur de l'agriculture qu'on appelle l'horticulture. Au point que vous cherchiez, j'allais dire que les Africains que vous approchez plus que moi, vous, suscitent de l'intérêt par rapport à ce sous-secteur au point que vous cherchiez, vous, à en savoir davantage. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Et cela est particulièrement positif parce que ce n'était pas le cas il y a de cela quelques années. Parlant de l'horticulture, on a l'habitude de l'appeler sous-secteur de l'agriculture. Mais moi, souvent, j'aime bien, et techniquement, c'est plus acceptable, j'aime bien à l'appeler filière. Pourquoi ? Parce que l'agriculture, de manière générale, comprend quatre ou cinq sous-secteurs. Que sont le sous-secteur de l'agriculture qui est constitué par les productions végétales, le sous-secteur de la pêche ou production aléatique, le sous-secteur de l'élevage ou production animale et le sous-secteur de la foresterie ou production forestière. C'est les quatre sous-secteurs qui comprennent l'agriculture qu'on appelle avec grand A. Maintenant, dans l'agriculture au sens strict ou production végétale, on ne peut plus avoir des sous-secteurs. Alors, on parle généralement de filières, de grandes filières. Donc, la filière horticole comprend quatre composantes que sont les cultures maraîchères, qu'on appelle plus généralement les légumes. L'autre composante, c'est les cultures fruitières, dont les produits sont appelés les fruits. La fleuriculture, qui donne les fruits, c'est-à-dire la production de fleurs. Et ce qu'on appelle les plantes ornementales, c'est-à-dire les plantes, comme le nom l'indique, d'un design, d'une beauté, qui ne produisent pas de fruits, peut-être, qui ne produisent pas de fleurs, mais dont la forme, l'aspect général, le porc est joli, au point qu'on le mette dans des lieux publics ou en différents lieux pour embellir. Donc, voilà les quatre composantes de l'agriculture de notre pays. Mais vous avez dû certainement le constater, au Sénégal, mais on parlera aussi de l'Afrique, parce qu'on ne parle pas aux Sénégalais, au Sénégal, vous aurez constaté que c'est surtout le maraîchage, la production de légumes, et l'arboriculture fruitière, la production de fruits, qui sont plus développées. Ce sont les sous-filières ou les composantes qui sont les plus développées. Alors que la fleuriculture, je vous le dis tout de suite, même présente une plus grande valeur ajoutée par rapport au maraîchage et à l'arboriculture fruitière. Je vous donne l'exemple du Kenya et de l'Ethiopie. L'essentiel de l'économie agricole de ces pays est basé sur la production de fleurs, sur la fleuriculture. Donc, c'est un peu pour vous dire que l'horticulture comprend ses composantes et que l'horticulture, M. Aruna, présente pour l'essentiel la valeur ajoutée dont on parle dans le secteur agricole. Ce n'est pas pour dire que l'agriculture pluviale n'est pas importante, non. Mais c'est juste pour vous dire, autant si l'agriculture pluviale, destinée à la production vivrière ou l'agriculture que j'appelle souvent même de subsistance, est importante parce que, bon, elle est la base de la sécurité alimentaire. mais l'agriculture au sens de composantes horticoles, horticulture, si on parle d'entrepreneuriat agricole, et vous savez que nous vivons cette ère-là, en tout cas l'agriculture d'aujourd'hui et de demain, si elle devrait rester performante, nourrir son homme, être à la base de la croissance, c'est tout ici en Afrique, et une croissance qui nourrit son homme, une croissance qui se mange, parce que j'entends souvent dire que la croissance ne se mange pas, mais si, une croissance se mange si elle est portée par l'agriculture, le secteur primaire. S'il doit en être ainsi, il devrait en être ainsi, il faudrait que ce soit le secteur de l'horticulture qui soit développé. Parce que c'est là que vous avez les opportunités que je vais citer, ou les potentialités ou les spécificités que je vais citer, notamment la productivité. Là où vous êtes à moins d'une tonne à l'hectare pour l'essentiel des cultures en Afrique, en termes de rendement, vous allez être à 25 à 30 tonnes en hectare pour l'essentiel des cultures horticoles. Ce n'est quand même pas comparable. Deuxièmement, la compétitivité, c'est-à-dire la valeur ajoutée des productions horticoles. Un kilo de légumes et de fruits se vendent toujours beaucoup mieux qu'un kilo de céréales. Troisièmement, c'est l'aspect nutritionnel. C'est vrai qu'on a beaucoup de nos cousins pour l'art en Afrique qui s'intéressent à la grande bouffe, excusez-moi du terme, c'est des cousins, mais une alimentation devrait plutôt être équilibrée. D'accord ? Avec des éléments pour l'énergie certes, mais aussi des éléments en termes de vitamines et de micronutriments qui gèrent plus ces deux éléments, la santé, les vitamines et les micronutriments. Donc, c'est pourquoi on a tendance à parler maintenant de sécurité alimentaire, mais souvent, moi, j'ajoute aussi nutritionnel. Et pour cette qualité aussi de l'alimentation, c'est aussi les productions horticoles. Ce n'est pas fini. Je vous ai parlé tout à l'heure des transactions, des échanges entre pays et de l'impact au niveau de l'économie par les exportations. En tout cas, si vous prenez le cas de notre pays, et beaucoup de pays africains aussi, les productions agricoles qui sont exportées, pour l'essentiel, c'est des productions horticoles. Le Kenya, c'est des fleurs. Le Sénégal, c'est sept produits, mais tous fruits et légumes, en commençant par la mangue qui est en tête. Donc, s'il faut commercer aussi, échanger avec l'Afrique et le monde, créer de la valeur ajoutée, combler le gap dans le cadre du déficit de la balance commerciale de notre pays, il faut aussi compter sur les productions horticoles. Mais, enfin, ce n'est pas tout, mais on s'enlètera à là, vous savez que l'Afrique est un grand marché. L'Afrique aussi met annuellement sur le marché du travail des centaines de milliers de jeunes. Donc, la question de l'emploi. Le sous-secteur de l'agriculture, le plus apte, qui a le potentiel le plus élevé pour résorber cette masse, on peut l'appeler comme ça, ou cette demande d'emploi des jeunes et des femmes, c'est l'horticulture également. Là, vous avez un actif, c'est-à-dire une personne à l'hectare en grande culture, culture pluviale, vous avez six à sept actifs par hectare qui, en fin de campagne, gagnent suffisamment pour décider de rester à faire de l'agriculture comme métier. Et ça, c'est lié aussi à la valeur ajoutée. S'ils ne gagnaient pas assez, on ne pouvait pas avoir autant de personnes qui s'activent sur un hectare. Et j'ai l'habitude, pour résumer, de dire que là où on parle d'hectare en grande culture, on parle de mètres carrés en horticulture. Allez à l'intérieur du pays, c'est sur des superficies de 500 mètres carrés, de 1000 mètres carrés, un dixième d'hectare, de 2500 mètres carrés, un quart d'hectare, que les gens s'activent et ils gagnent suffisamment. Donc, ça en dit long, ou en tout cas, ça en dit suffisamment sur la valeur ajoutée dont regorge, n'est-ce pas, ce sous-secteur de l'horticulture. Donc, voilà, M. Aruna, ce que je voulais dire. Et dire que, si vous considérez les quatre composantes de l'horticulture, vous regardez que l'Afrique, vous constatez que l'Afrique regorge d'un potentiel qu'aucun pays au monde, je n'abuse pas et je n'exagère pas, ne présente. Pourquoi ? Pour l'essentiel, nous avons un climat, je parle de l'Afrique de manière générale, à très peu d'exceptions près, qui nous permet de cultiver 12 mois sur 12 avec un ensoleillement. Presque 12 mois sur 12. C'est un privilège, c'est un atout. Deuxième atout, c'est les terres. C'est vrai qu'il y a la culture hors sol maintenant, mais pour l'essentiel, on cultue quand même sur la terre comme support. Il faut avoir des réserves foncières. C'est en Afrique. Troisièmement, il faut une force de travail. Même si c'est vrai que l'agriculture est mécanisée maintenant, modernisée au point que certaines opérations sont mécanisées, il y a des opérations où on a besoin quand même de bras. C'est en Afrique qu'on a le plus grand nombre de bras. D'ailleurs, c'est de l'Afrique que les gens partent vers l'Europe pour construire essentiellement des bras. Parce que vous allez en Europe, c'est ce qu'ils travaillent dans l'agriculture, ils ne font que récolter. C'est des opérations manuelles que nos jeunes existent là-bas. Ils ne sont pas sur les tracteurs. Non. Ils ne sont pas dans les industries pour l'essentiel. Ils sont dans les opérations manuelles, autant pour moi, dans les opérations particulièrement laborieuses. Donc, un troisième atout. Un quatrième, c'est notre distance à très peu de pays près par rapport au grand marché européen et américain. Nous sommes proches de ces marchés en termes de distance par la mer. Donc, l'un dans l'autre, cinquième, d'ailleurs, qui est important, parce que vous allez en Europe maintenant, non seulement ils n'ont plus des terres, mais ils ont presque épuisé la marge de progrès que ce qu'on appelle le progrès scientifique, c'est-à-dire l'innovation, leur offrait. Ils en sont jusqu'au JGM maintenant. C'est-à-dire, ils ont plafonné en termes de marge ou de possibilité d'augmentation des rendements à l'hectare. Au point qu'aujourd'hui, vous avez vu le débat autour des JGM. c'est parce que c'est de la manipulation génétique qui permet de faire exploser la variété pour qu'elle crache le maximum, mais avec des conséquences, paraît-il, parce que certaines hypothèses restent à vérifier. Mais en tout cas, le doute est là. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait, ils ont utilisé toutes les solutions pratiquement. Et comme ils ne peuvent plus augmenter leur terre, c'est pourquoi aujourd'hui, le recours, je vous le dis, pour les quatre ou cinq raisons que j'ai citées, c'est l'Afrique, il n'y en a pas d'autres. Qu'on le veuille, ils viendront. Je parle des Européens, des Américains et autres. Qu'on ne le veuille pas aussi, ils viendront parce que le monde, j'allais dire, est universel. Cette terre-là, qu'on appelle le monde, autant pour moi, ou cette planète Terre-là, elle est universelle. Ils viendront d'une façon ou d'une autre. Donc, autant qu'on se prépare à les accueillir et qu'on s'organise de manière à tirer le meilleur profit de leur présence chez nous parce qu'ils viendront. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada